donc c'est pour dire que cette loi c'est pour valider leurs activités rien d'autre pour se protéger entre eux et que même à l'intérieur d'eux à l'intérieur il y a des choses qui sortent à l'intérieur il y a des sources il y a des choses qui sortent après je te donne maintenant et voici encore qu'il faut savoir que les gens s'indignent beaucoup sur les réseaux sociaux les gens ici c'est fake news et c'est rare la pratique qui est légalisée ici qu'on les aille de parois que ça les touche pas parce que ça n'est pas leur force encore c'est ce qu'ils font ailleurs c'est ça ils font ça en ce moment même dans les guerres islées ces gens là ils prennent des avions avec des gardes du corps avec des gens des experts des commandos ils vont là-bas ils enferment des enfants dans des hôtels et les violent juste à la mort ils les ramènent ils font des pratiques d'organes c'est leur business leur économie parallèle c'est ces mêmes gens là qui s'étaient effectués cette fois-là en tout pour justement dépoiler leurs compagnons et leurs pratiques au quotidien voilà donc je peux vous dire que si il se passe ailleurs on ne nous concerne pas on est compli donc on est coupable moi je vous le dis parce que moi je suis d'origine centrafricaine centrafricaine il y a la guerre qu'ils ont créé chez moi dans mon village c'est des insoumis ils ont notre ADN depuis notre histoire avec eux je parle pas de la france je parle avec les conquérants là les gens les napoléons c'est leur suite de l'institution de la compétition française c'est dans leur code satanique je le prie toujours quand ils vont quelque part pour conquérir un an de voix ils violent les enfants ils font coucher les enfants avec des chiens etc donc dans mon village comme on est des insoumis c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on continue à leur faire la guerre ils essayent de créer des guerres de confession alors ça n'existe pas moi je suis du nord et du centre il n'y a jamais eu de guerre de confession en république centrafricaine il n'y a que voilà on est des insoumis c'est dans notre ADN et ils n'arrivent pas au niveau spirituel à nous atteindre à ce niveau là donc du coup ils continuent et continuent voilà donc ce qu'ils veulent faire ici ça existe ça existe tous les jours et ils veulent juste légaliser pour des enfants pour des faits justement qui vont être dévoilés c'est un slogan on envoie ça maintenant on envoie que des slogans proposer des slogans on balance silence un slogan bon on repart avec eux les francs-maçons sont que de chez vous les francs-maçons sont que de chez vous les francs-maçons sont que de chez vous on vous laissera jamais faire le peuple est au courant les francs-maçons sont que de chez vous le peuple est au courant on vous laissera jamais faire on vous laissera jamais faire vous êtes tous entre vous alliés on lâche rien 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 le peuple est au courant Le peuple est au courant ! Voilà, dormez avec ça dans vos crânes aujourd'hui. Sachez que le peuple sait maintenant tout ce que vous faites. Et on ne va plus jamais se taire. Et s'il ne fait pas au-delà pour intermer, il s'est intermer. Passe, passe ! Il s'est fermé au-delà pour intermer. Passe, passe ! Il s'est fermé au-delà pour intermer. Non, non ! Il s'est fermé au-delà, il s'est fermé au-delà. Non, non ! Il s'est fermé au-delà sur tantôt Palestinian ! Il s'est fermé au-delà, il s'est fermé au-delà irritable. Non, non ! Honte à vous !您 dites d'être des gens moral·e·s ! Vous faites voter des lois immorales, vous dites à ces gens, c'est important, vous faites voter des lois pédosataniques, c'est ça la réalité. Voilà, nous allons vous répondre. Pédosatanique ! Mais la franc-maçonnerie, elle, elle cache son Dieu. Et ça c'est inquiétant. Par le biais des hommes politiques. Pour ma part c'est inacceptable. Pour en revenir à son projet de société, mes recherches sur ses composantes, les composantes de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a plusieurs composantes que j'étudie dans mon prochain livre sur les origines occultistes. Mes recherches sur ses composantes, notamment la rose-croix, la cabale et le néo-platonisme, montrent clairement qu'elle a pour objectif la mise en place d'une société à l'échelle de la planète, d'une société totalitaire. Parfaitement décrite par le cabaliste Campanella au XVIIe siècle dans la Cité du Soleil. C'est une cité communiste où l'on pratique l'euthanasie, l'eugénisme et où la famille n'existe plus. Pour moi c'est inacceptable. Ne me dites pas que graduellement on n'est pas en train de mettre en place une société de ce type. Vous savez fort bien de quoi elle retourne. Donc pour cette raison, parce que je veux défendre la liberté et les libertés, je suis contre la franc-maçonnerie qui cache son projet derrière des idéologies. Les idéologies servent à manipuler les foules, mais elles sont extrêmement dangereuses parce que l'on cache toujours le but ultime de la manœuvre. Le but ultime de la manœuvre, je le répète, c'est un état totalitaire globalisé dans lequel du reste on ne parlera qu'une seule langue. Tous les héritages nationaux seront éliminés. Cela a déjà commencé dans l'enseignement. Dans mon université par exemple, depuis l'année dernière à Rennes II, on n'enseigne plus le latin ni le grec. Et les étudiants étudient de moins en moins des disciplines techniques telles que la philologie française qui leur permet d'étudier dans l'original les textes du Moyen-Âge. Mais cela fait partie d'une campagne d'ensemble qui s'étend sur plusieurs siècles. Encore une fois, l'élimination du breton est un exemple de ce qui attend le reste des autres langues, notamment le français au profit de l'anglais. Mais attendez encore 50 ans et le français ne sera plus connu que de quelques obstinés comme ceux qui aujourd'hui, ceux dont je suis d'ailleurs, qui défendent la langue bretonne. Excusez-moi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce point. En quoi est-ce qu'une société mondialisée ne ferait pas le bonheur finalement de l'individu ? Mais parce que la description qui en est donnée dans les textes de la Kabbalah est effrayante, à mon avis, à moins que ça vous plaise. Les enfants sont en commun, les femmes sont en commun. Lorsque vous êtes vieux et que vous ne servez plus à rien à la société, à la marche et à l'économie, eh bien on vous aide à disparaître. Pour moi c'est inacceptable. C'est l'euthanasie. Encore une fois, relisez le meilleur des mondes de Naldux-Huxley. C'est ce qui nous attend. Nous allons vers là. Seulement nous y allons progressivement. Sauf que de temps en temps, pour accélérer le processus, on a recours, je dis les initiés, les hauts initiés, je ne parle pas des maçons de base, on a recours à une guerre mondiale. Lisez par exemple ce qui est dit dans mon ouvrage, « Fils de la veuve » sur l'attentat de Sarajevo en 1914. J'y reproduis les déclarations des terroristes. Ils disent clairement qu'ils avaient été mandatés par des organisations maçonniques. Alors, si aimer l'humanité, comme le prétend la franc-maçonnerie, consiste à déclencher une boucherie comme la Première Guerre mondiale, eh bien on a de quoi se méfier. Je pense qu'on peut connaître dans ces grandes lignes l'avenir de l'humanité, d'abord en tenant compte du passé. Parce que la nature humaine ne changeant pas, on peut s'attendre à ce que des événements qui se sont produits déjà dans le passé se reproduisent non pas exactement, mais à peu près dans les mêmes lignes à l'avenir. Et ça, c'est donc une première source d'information. Deuxième source d'information, si l'on connaît le projet des sociétés secrètes sur l'humanité, on peut avoir une autre idée de ce qui nous est réservé, même si on peut supposer que ces vues ne se réalisent pas à la lettre. Troisième type d'information, on peut aussi s'inspirer des données de la tradition chrétienne, c'est-à-dire des écritures proprement dites et la tradition. Depuis les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, on peut voir ce que les théologiens ont écrit. Alors, à ce sujet, je voudrais parler brièvement de deux ouvrages qui me passionnent en ce moment. Le premier, certainement très connu, c'est Aldous Huxley, le meilleur des mondes, qui décrit une civilisation purement rationnelle et scientifique. Le deuxième, moins connu, c'est Le maître de la terre, ou la crise des derniers temps, de Robert Hugues Benson, qui était un prêtre anglican passé au catholicisme en 1903 et qui, en 1905, composa ce roman d'anticipation. Ce roman de Benson est intéressant parce que, au procédé utilisé par Aldous Huxley, à savoir les leçons de l'histoire, il ajoute les données de la révélation. Et comme un siècle nous sépare de la composition du roman, le fait que les événements qu'il annonçait se sont produits dans leur grande ligne est extrêmement intéressant. Cela prouve que la tradition chrétienne n'est pas à prendre à la légère. Alors, je rappelle brièvement ce qu'est le roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Donc, il décrit une société post-moderne où tout est rationnel. Les nations ont disparu, donc il n'y a plus de patrie. Il y a un gouvernement mondial avec de grands administrateurs régionaux. tous les problèmes en principe ont été réglés puisque c'est un état mondial, il n'y a plus de guerre. Puisque tout est rationalisé, il n'y a plus de chômage. Et les citoyens sont heureux, tout a été conçu pour que le plaisir soit à la base de tout. Tout ce qu'on peut espérer de satisfaction matérielle ici-bas est offert aux citoyens de ce monde. Il n'y a plus de famille. les enfants naissent dans des éprouvettes, grandissent dans des laboratoires et possèdent avant même de naître les qualités qui leur seront nécessaires pour accomplir la tâche qui leur sera réservée dans la société. Un bébé, trois parents. La Grande-Bretagne devient le premier pays à légaliser cette technique de fécondation in vitro. Après la Chambre des communes, c'est la Chambre des lords qui a donné son feu vert hier soir. Cette technique permet de faire naître des bébés dont l'ADN provient de deux femmes et d'un homme afin de lutter contre la transmission de maladies génétiques de la mère à l'enfant. Donc, tout est parfait en principe de ce côté-là. Pour qu'il n'y ait pas de problème non plus, pas de frustration, c'est vrai qu'il n'y a plus de liberté dans cet état. Mais enfin, les gens n'ont pas le sentiment qu'il n'y a pas de liberté puisque depuis leur plus jeune âge, on leur fait entendre pendant leur sommeil par hypnopédie les principes qui devront les guider dans la vie. On leur inculque les préjugés et la morale qui devra être la leur. Donc, tout est parfait de ce côté-là. Comme si cela ne suffisait pas, on les initie au plaisir sexuel des deux ou trois ans. Périgueux, son patrimoine architectural, ses spécialités culinaires, mais aussi ses ateliers d'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes qui mangent le but pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après, le bébé va se développer. Un parti-prix plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1-CM2, la séance est aujourd'hui animée par deux membres du planning familial, Monique et Clémence qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand Monsieur et Madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent ? Au pénis, Alors c'est sur le pénis ? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit ? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle le tour ? Autour du pénis ? Ben ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez les autres ? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand justement ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis ? Ça, ça s'appelle l'éjaculation. D'accord ? Sous-titrage ST' 501